bonjour à tous les breakers et bienvenue sur cgs rock star club pour une nouvelle vidéo concernant le dlc caillot pericot on va donc parler des véhicules et plutôt je vais vous présenter un véhicule du dlc caillot pericot qui arrivera prochainement sur gtr online et donc aujourd'hui on va s'occuper du slam van truck qui est donc le le camion dépanneuse on va l'appeler comme ça on fera quelques tests supplémentaires par rapport à l'autre fois quand je vous ai présenté tous les véhicules du dlc on verra après la customisation parce que bon on s'est aperçu qu'on pouvait pas mettre de véhicules à l'arrière ou du moins qu'ils tenaient pas qu'on pouvait pas les atteler avec le crochet donc on verra si avec les modifications il ya quelque chose qui évolue ou pas donc il faut savoir que les véhicules certes on les fait spawn sur pc mais ils arrivent sur pc de façon complète avec leur système ajouté c'est à dire par exemple la dépanneuse si elle pouvait atteler un véhicule elle le ferait aussi sur le pc voilà donc les véhicules arrivent complet faut pas croire qu'ils arrivent en kit et que il ya des trucs qui marche ou ne marche pas voilà ça c'est pour ceux qui en doutaient un petit peu parce que j'ai vu des commentaires ils disaient ouais mais tu l'as sur pc c'est normal que ça marche pas non non si ça marche pas sur pc ça fera pareil sur sur ps4 ps5 xbox et tout bordel quoi enfin bref donc vous avez ces quatre véhicules encore à présenter prochainement donc vous me direz lequel vous voulez de ces quatre véhicules en en future vidéo de customisation présentation customisation bon alors aujourd'hui je vais pas vous parler des véhicules irl de chaque type par exemple pour le slumber truck je vais pas vous donner le nom irl et tout ça on fera ça de façon officielle quand il sortira de lui-même de façon officielle comme je fais à chaque fois de toute manière pour ceux qui me connaissent depuis un moment maintenant donc allez on fait un petit tour de ce slam van truck voilà c'est un style d'année 70 80 assez rabaissé on peut dire ça comme ça assez costaud et donc voilà avec cette rampe mais cette rampe qui est quand même vachement épaisse c'est ça aussi qui fait qu'il ya certains véhicules qui n'arrivent pas monter alors à moins que le crochet soit activable d'une autre manière mais j'y crois pas trop on verra bien qu'à voilà pour le slam van truck donc maintenant on va ouvrir les portières et voir un peu ce que ça donne allez on a ouvert un petit peu on va regarder un peu l'intérieur le moteur qui a une forme assez assez étrange on voit le radiateur aussi qui était fait vite fait c'est marrant comme il est caché le moteur avec cette espèce de plaque en plastique blanche dessus et ce couvercle en alu là ouais c'est marrant ça allez on va regarder il n'y a pas grand chose d'autre à voir du coup parce que avec cette ce plastique de couverture là bon ben voilà ça c'est des poignées et tout un panneau de porte de façon assez vieux quoi années 70 80 d'ailleurs ça ressemble un peu à la fiat 500 quand on voit ou à la brioso 300 si vous préférez donc j'étais là mais l'intérieur il ressemble un petit peu quand on va pas se mentir après voilà il est joli à l'intérieur c'est vraiment dans les styles des années 70 80 comme je dis c'est pas mal du tout c'est joli un vraiment que le compteur comme ça là qui va jusqu'à 150 visiblement on verra jusqu'à combien on va aller avec ce véhicule pour l'intérieur vraiment sobre mais efficace quoi joli bien dans le style du véhicule après on a la rampe donc voyez on a le crochet là mais le crochet il bouge pas quoi il se passe rien avec ce crochet on a une bobine là donc on pourrait croire que le crochet puisse s'enrouler mais visiblement c'est pas le cas on verra bien on fera des tests en fin de vidéo comme comme à la dernière fois certains m'ont émis quelques idées donc on testera ça après donc là la sortie d'échappement voilà ça c'est ça c'est ça c'est de l'échappement je crois qu'il y en a un de l'autre côté aussi ah non il n'y a que de ce côté là ok après on a des quoi ça doit être des trappes là pour mettre le matériel dedans je pense voilà on en a chaque côté des pneus qui doit être vachement large aussi je pense c'est dommage on peut pas voir mais à mon avis doivent être costauds les pneus quand même pour ce genre de véhicule bon puis à l'intérieur côté passager ah non franchement il est plutôt bien fini plutôt joli ce camion après avoir son utilité quoi c'est ça le truc et pourquoi et comment et de quelle manière ils vont nous le faire rentrer sur gta online parce que c'est ça que moi la question que je me pose c'est à dire qu'ils vont nous la faire rentrer avec une activité je sais pas honnêtement c'est une bonne question donc voilà on verra bien allez on va passer on va aller jusqu'au l'eau sans tout ce que c'est top maintenant je ferme les portes et on se retrouve de suite après donc le bruit il est sympa de ce camion quand même écoutez moi ça c'est dingue quand même on sent qu'il y a des chevaux là dessous même en vue fps le bruit est agréable à l'intérieur franchement c'est pas mal après tout le monde l'avait déjà entendu si vous avez regardé ma vidéo présentation tous les véhicules et tests donc allez on est parti on va au los santos custom faut voir il a la patate clairement on peut partir en travers direct vous voyez on va voir un peu ce que ça donne bon en tout cas la direction est assez souple quand même c'est où qu'il faut que je tourne moi je me trompe pas c'est là elle est plutôt vive pour un camion ce qui est assez impressionnant bon après la reprise est un peu compliqué quand on ralentit on sent que il ya du poids à l'arrière quand même mais on va tourner à droite hop on va voir bon après c'est pas un foudre de guerre actuellement pour voir relancer ce que ça donne mais j'enlèverai peut-être les véhicules par contre les civils ce sera plus agréable pour faire le test après une fois custom parce que là il y en a partout alors là au moins on a un petit aperçu de déjà de ses capacités avant la custom et on verra un peu ce que ça donne après la custom même à l'intérieur je me suis arrêté un peu là j'ai pas pensé à vous mettre la veille d'intérieur pour voir un peu ce que ça donnait en roulant c'est pas mal du tout quoi au niveau du bruit et tout allez on passe aux choses sérieuses blindage 100% frein de course pare-chocs avant pare-chocs noir plat hanté ok lame flèche flèche couleur 1 pare-chocs bélier ok j'aime bien celui-là moi je vais y mettre celui-là moteur niveau 4 échappement grand échappement oh la vache d'accord ah j'étais pas prêt échappement courbé ok pas mal échappement anti-thermique ah terrible allez on va mettre celui-là calandre calandre couleur 2 amai couleur 2 barreau couleur 2 alamel couleur 2 d'espacement à dents chromées ah j'ai envie d'y mettre celui-là il est pas mal celui-là allez capot capot fléchette capot flèche ah oui ok donc on a des petits trucs sur les côtés vous voyez qu'on a pas avec l'autre enfin ça y est mais c'est que la carrosserie et là il rajoute une baguette en alu en fait clairement vapide mk1 ok avec le petit logo sur les côtés et mk2 du coup ah c'est le vapide comme ça ouais on va mettre comme ça allez klaxon euh on va mettre le camion c'est vrai que d'habitude je mets pas les klaxons on s'en fout motif on verra après rétroviseur chromé rond chromé saillant chromé oh ah non ça ça fait bizarre oh j'ai envie de laisser ceux-là moi d'origine vous voyez ça va bien avec le camion je trouve plaque noir c'est à l'arrière du coup je sais pas pourquoi il nous montre à l'avant mais on peut pas peinture on verra après transmission course turbo voilà par soleil couleur 1 oh qui est stylé couleur 2 full tone couleur 1 couleur 2 carzo couleur 1 couleur 2 T4 couleur 1 couleur 2 ah j'aime bien celui-là il est sobre on mettra couleur 2 on verra bien ou alors ouaf je sais pas on verra les roues on verra après vitre on peut mettre un petit un petit voile comme ça histoire de ensuite allez motif je suis curieux de voir ça bande noire effilée donc ok ça va que sur l'avant visiblement vapid motor compagnie ouais donc apparemment c'est que l'avant qui est impacté vapid motor compagnie ok avec le petit liseré rouge c'est sympa diego garage ah ça y est là on est un peu le reste qui est impacté donc on doit avoir les mêmes de l'autre côté auto repair cars balls bande fine ah c'est pas mal ça c'est joli alors je peux pas aller de l'autre côté les gars je suis désolé je sais pas pourquoi le garage est pas assez grand visiblement glace heroes ouais c'est pas mal ça aussi auto repair donc on a clairement un truc vous voyez à chaque fois c'est à nommer un truc de dépanneuse auto repair tuning and maintenance c'est pas mal aussi comme ça bande estancia c'est joli aussi bande premier ok estronzo ok ah mais il y en a encore ok bande auto exotique ouais ça doit être juste une bande centrale ouais on la voit un petit peu mais elle doit être noire en fait ok bénise ah terrible bande los santos custom aux couleurs du los santos custom ah c'est pas mal icola 84 les flammes carrément flammes blanches ok c'est joli it's hostile time on se casse le on se casse c'est forcément un easter egg un film on dirait ce qu'elle lequel c'est ou un film ou une série ou un truc comme ça parce que les phrases comme ça qui sont écrites en français c'est souvent des easter eggs total ride moto et dush 42 ok allez pas mal je suis là des sponsors à l'avant et tout vous savez quoi on va les mettre aux couleurs du los santos custom on va se faire plaisir voilà de toute façon on est au los santos custom tac allez rétroviseur plaque c'est bon peinture couleur principale ah si on le chrome c'est baiser c'est dommage parce que le reste aurait été stylé et on voit pas le reste après euh métaux peut-être ouais non c'est pas ouf métallisé on va remplir les couleurs je vous montre toutes les couleurs vous aimez bien ça à chaque fois c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. On va voir la couleur secondaire avant ce que ça donne aussi. Du coup c'est quoi qui change de couleur ? Ok c'est tout le reste. Du coup j'ai envie de faire les limites bleu et blanc du coup aux couleurs du Los Santos Custom ou violet. Ouais c'est un bleu un peu comme ça du coup. Ouais c'est pas mal comme ça. Allez on va mettre ce bleu là. Et en couleur principale du coup est-ce qu'on met une couleur mat ? Ah du coup on voit plus le custom c'est ça le problème. Ah j'ai envie de le faire ouais. Ouais ça c'est pas mal ça. Allez on va le faire comme ça. Ah tac. Ensuite. Euh tac c'est bon. Il nous reste quoi ? Bah il nous reste les roues. Ah bah c'est bizarre on n'a pas les roues euh... Les nouvelles roues. Muscle car, le rider. Bah là on est plus sur du... Ouais. 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 Et euh SUV ça donne quoi ? Ah ouais on va y mettre celui-là les cutters. On peut les mettre noires ou blanches à la limite aussi. Ouais non. On va les laisser noires en fait. Allez hop. Apparence des pneus. Pneus custom. Amélioration avec. Fumer des pneus on s'en fout. Et voilà on a fait le tour. Voilà les amis. Voici le camion. Full custom. Eh bah écoutez moi j'aime bien le style que je lui ai donné. Avec ce orange et bleu là. Je trouve que ça va pas mal du tout. On me dirait un peu de quelle couleur ou quelle idée vous avez envie de le faire si vous le... Si vous allez le prendre quand il sortira. Allez on a le petit auto. Auto Reaper ici. Ah franchement il est joli hein. Ouais des jantes avec de gros... Des gros rayons. C'est plutôt pas mal. Des rayons ou des bâtons je sais pas trop comment on dit là du coup. Alors franchement j'aime bien le style que je lui ai donné là. Avec son orange et bleu mélangé aussi en haut. Franchement je trouve qu'il a de la gueule. Donc voilà les amis. Allez on va aller le tester sur la route. Voir un peu ce qu'il donne. On va faire un tour de circuit puis se retrouver. Donc je vais vous laisser apprécier le bruit du véhicule. Et le gameplay. A de suite on se retrouve à l'arrivée. On va aller làs. ... 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